Les points de vue sur l'actualité, c'est maintenant sur Europe 1. Samuel Etienne pour la revue de presse, bonjour Samuel. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Alors ce matin dans vos journaux, une question, François Hollande est-il le pire homme politique du monde ? Ou au contraire, un magicien, un visionnaire, un devin ? On verra, on verra aussi que nos confrères de la presse écrite n'ont pas tous vu le même match Belgique-France hier soir. Et puis nous parlerons non pas des tubes de l'été, mais des Corées de l'été. Mais d'abord, Samuel, le bain de sang en Égypte. Le bain de sang, c'est le titre que l'on retrouve dans plusieurs de vos quotidiens. Ce matin, l'armée a choisi le sang, dit encore le Dauphiné libéré. Il y a le sang, l'extrême violence de la répression, il y a la confusion aussi. Dans le Figaro.fr, aujourd'hui 15 août, il n'y a pas d'édition papier du journal. Dans le Figaro.fr, un jeune homme tourne en rond, hébété. Je ne sais pas qui m'a attaqué, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas. Il réalise qu'un coup de cutter lui a ouvert la joue. L'estafilade laisse voir ses dents. L'envoyé spécial du Figaro constate, autour de lui, personne n'ose avancer. On ne sait pas à quel camp il appartient. Personne ne sait à quel camp l'autre appartient. Confusion. Le correspondant du Parisien Aujourd'hui en France assiste à cette scène. À un carrefour désert, non loin des affrontements, une demi-douzaine de personnes profitent d'un moment de répit pour se réunir et commenter la situation. Problème, personne ne sait à quel camp appartient l'autre. Mohamed lâche quelques mots et comprend que dans ce groupe, il est le seul partisan du président Morsi destitué par l'armée. Mohamed s'éclipse prudemment. Et maintenant, il n'est pas sombre, il est plus noir que noir, le tableau que brossent les dernières nouvelles d'Alsace. Le pays est coupé en trois groupes, les islamistes, les libéraux, laïcs et les militaires. Trois groupes qui s'opposent et qui s'éloignent. Les conséquences à craindre ? La violence, l'explosion sociale, une émigration massive, un monde arabe encore plus déstabilisé. Existe-t-il des personnalités fédératrices ? Non, répond le journal. Les Etats-Unis peuvent-ils peser ? Non, pas plus qu'un autre pays, dit encore le quotidien. L'autre grand titre de la presse ce matin, Samuel, c'est la croissance en France au deuxième trimestre. Ce rebond surprise de 0,5% qui fait la une du monde, la bonne surprise de l'été, dit encore le Parisien aujourd'hui en France, qui reste prudent. Attention à ne pas se réjouir trop tôt d'une embellie qui pourrait n'être que provisoire. Peut-être, en tout cas, on note déjà comme un changement de ton vis-à-vis du président de la République. Donné, il y a quelques jours encore, le site d'information Atlantico se demandait si François Hollande n'était pas tout simplement le pire homme politique du monde. Carrément, le pire. Slate s'appuyait sur un classement élaboré par un site américain, Top Ten World, qui s'évertue ce site à tout classer dans tous les domaines, et qui estime donc que notre président est le pire entre tous. Alors pourquoi ? Parce qu'il est le responsable qui plombe le plus l'un des pays les plus importants du monde. Classement qui doit sûrement être punaisé, je pense, dans les bureaux de l'UMP. Mais voilà que s'annonce peut-être un changement de ton. En prenant le midi libre de ce matin, François Labaraca, le titre de l'éditorial de Jean-Michel Servant, qui estime qu'on doit au moins reconnaître un mérite au chef de l'État, c'est d'avoir eu un sacré pif avec ses déclarations divinatoires sur le retour de la croissance. Le midi libre estime que la droite devrait se méfier davantage de ce drôle de président qui semble touché par la grâce, avec son côté visionnaire qui pourrait bien le faire passer pour un sacré stratège politique. C'est ça la politique, un jour on vous traite comme un moins que rien. Le lendemain, comme un magicien. Vous vouliez nous parler aussi d'un autre tour de magie, justement, ce matin, Samuel. Celui que raconte le dernier numéro du magazine L'Express. Je lis. Il était une fois le plus ennuyeux des ministres français, soudain transformé en prince charmant et amouré par l'habileté d'une jolie fée. Alors je traduis, le ministre c'est Pierre Moscovici, effectivement baptisé l'homme politique le plus ennuyeux de France par le journal britannique Daily Mail il y a quelques mois. Et il a jolifié, c'est sa jeune compagne de 25 ans, chercheuse en philosophie. L'Express raconte comment la jeune femme a délibérément choisi de s'exposer aux médias, progressivement, pour parler d'elle un petit peu, mais surtout de l'homme qu'elle aime, composant par touche le portrait d'un homme auquel tous les autres peuvent enfin s'identifier. Simple, prévenant, loin de l'image d'intellectuel brillant, certes, mais vaguement arrogant, vaguement nonchalant, plutôt distant, discret à l'excès, qui jusque-là le caractérisait la belle et le ministre. C'est le titre de cet article de L'Express. Autre titre, c'est loin d'être gagné. Et ça c'est le titre du Parisien aujourd'hui en France, après le match nul des Bleus hier soir face à la Belgique, rencontre que vous avez pu suivre en direct sur Europe 1. Alors le Parisien, vous l'avez compris, n'est pas vraiment convaincu par la prestation des Français. Une équipe qui n'a pas non plus séduit l'équipe. Il manque toujours quelque chose, estime le quotidien sportif. Bon, alors là, il y a comme un problème, car le site sport24.fr n'a manifestement pas vu le même match hier. Je ne sais pas, il y a dû y avoir une faille dans l'espace-temps, un truc comme ça. Sport24.fr qui a vu des Bleus en progrès, des Bleus conquérants qui ont mis un terme à trois défaites d'affilée. Moi, je crois qu'on appelle ça la méthode Coué. Maxime, qu'est-ce que vous en pensez ? Si on bougeait un peu notre buddy, maintenant, dans ce studio de la matinale d'Europe 1, qu'est-ce que vous en dites ? Je me dis que parfois, vous me faites peur. Allez, c'est parti. Bruno Mars, très geur, ça réveille tout de suite. Très, très bon. Très, très geur aussi. Ça réveille tout de suite de s'écouter de bon matin un tube de l'été. Et dans le tube de l'été, le plus important, souvent, ça n'est pas les paroles. Écrit Didier Pourquerie dans Le Monde, c'est la Corée de l'été, la chorégraphie qui va forcément avec, qu'il faut apprendre sur Internet, avant d'aller bouger son body sur le dance floor, là, je cite le journaliste, qui prévient, attention, c'est Corée sans E à la fin. Parce que c'est Corée pour chorégraphie, pas la Corée avec un E, qui, elle, est une manifestation neurologique provoquant des mouvements anormaux. On n'est pas loin. Exactement, Maxime. Là, j'ai envie de dire à Didier Pourquerie, parfois, c'est la même chose, si on en juge, en tout cas, les Corées de certains tubes de l'été. Samuel, on le voit, vous êtes ouverts tous les jours de l'été, même le 15 août, y compris ce soir, des clics et des claques, 20h, 21h30 sur Europe 1. On sera au rendez-vous, même un jour férié. Notre invité ce soir, c'est le médecin urgentiste et écrivain, Patrick Pelou, comme ça, si on a un petit coup de pompe, on lui demandera un remontant. Et puis, je me poserai, bien sûr, une nouvelle question, très, très essentielle ce soir. Mais c'est quoi cette folie du tatouage ? Très bonne question. Merci, Samuel et Etienne. C'était la revue de presse d'Europe 1 matin.